Lévan Valentin, le fait de l'écouter, tu as dû l'entendre, ça ne te paraît pas étrange ce que je te dis, tu as dû écouter ça et là dans les différents groupes ou même peut-être sur les réseaux, que c'était un concert du pouvoir, un meeting du PCT avec la pléiade d'autorité qu'il y avait, est-ce que ça, voir Inès Igani mettre des gens dans les bus afin d'aller remplir ce stade, est-ce que ça pour toi ça vient un peu entacher la fête, est-ce que tu aurais voulu que ça se passe autrement ? Mais moi je pense qu'à un moment donné il faudrait qu'on puisse être réaliste, il y a même des désignations qu'on devrait cesser d'octroyer envers Roga Roga, parce que lorsque les gens disent que c'est le musicien du pouvoir, parce que peut-être ce monsieur dédicace les gens du pouvoir dans ses chansons, mais quel est le musicien que vous connaissez au Congo qui ne dédicace pas les gens du pouvoir ? Donc il faudrait que nous puissions vivre dans la cessation de telles choses. Tous les musiciens au Congo font les beaux yeux à ces politiciens-là, parce que nous savons, nous sommes dans un contexte où dans notre société ces politiciens-là sont pour la majorité les gens qui soutiennent ces musiciens-là. Et lorsque vous me dites que les billets ont été partagés, c'est une faussée. Moi qui vous parle, j'ai acheté 100 billets de 2 000 francs CFA. Je n'étais pas à Brazzaville, mais c'était ma manière à moi d'encourager. Ne parlez pas de partage, parlez par contre des dons, parce qu'il y a eu plusieurs personnalités que je remercie, et sans doute aussi plusieurs personnes de la diaspora, que je remercie aussi, qui ont acheté des billets, qui ont envoyé à leurs frères et sœurs au Congo, pour qu'ils puissent aller assister. Moi j'ai acheté 100 billets qu'on a partagés dans mon quartier djata. J'ai même posté des vidéos, les jeunes étaient contents, on n'avait pas des billets, voilà on a eu des billets, ils sont allés assister. Alors, contrairement, j'essaie de regarder un peu, je prends comme ça au pif des commentaires d'internautes, je vois bien évidemment que ce n'est pas Anoda, Roga est trop proche du pouvoir. Ce sont des commentaires comme ça que je prends. Mais c'est basique, c'est basique comme commentaire. Bizou, c'est basique comme commentaire, nous ne venons pas ici pour faire une polémique bagulasse, c'est basique. Vous dites que Roga est proche du pouvoir, quelle est notamment l'explicité qui confirme cette règle ? Parce que s'il est proche du pouvoir, parce qu'il est dédicace des gens du pouvoir, ça veut dire que tous les musiciens au Congo sont proches du pouvoir. Parce que pour être proche du pouvoir, il faut être partisan d'un parti politique au pouvoir. Roga jusqu'à nos jours, il ne vous a jamais montré sa carte du PCT. Il est proche du pouvoir. Est-ce que le fait de chanter, justement, de composer une chanson, alors ça va être une parenthèse, est-ce que ce n'est pas se braquer contre une autre partie du peuple qui voit en cette personne à qui on a chanté cette chanson, ne pas être le bon dirigeant ? Parce que c'est une prise de position quand même, quand on a chanté dans l'élection. Je te pose la question, je ne sais pas ce que toi tu en penses. Bizou, confions l'homme aidé à chanter pour Kabila. Est-ce qu'il est kabiniste ? Mais l'artiste, il chante pour les politiciens parce que ces politiciens viennent lui donner de l'argent. Aucun opposant n'est pas plus sollicité, mais c'est un regard. C'est ça que Fali a décliné l'offre, avait décliné, on n'avait pas... Mais, oui, non, Fali a fait le choix. Mais Fali a décliné l'offre, mais il a accepté l'offre en République du Congo. Alors, on va prendre ça dans la main souffre, la main souffre depuis quelques petites minutes. Non, mais je voulais simplement conclure, il faut faire très attention à ces commentaires du tout. Ce sont des commentaires que je trouve simplement basiques. Et ces commentaires basiques nous conduisent simplement à des polémiques babiolesques. Tous les musiciens au Congo chantent pour les politiciens. Ce n'est pas un secret. Et c'est très ignoble qu'on puisse coller à Roga Roga cette étiquette qu'il est du pouvoir. M. Levan, je reprécise que j'ai pris un commentaire sur l'Etat pour rappeler ici qu'on reçoit à Roga d'être proche du pouvoir. Céline Gokamabé, on va t'écouter. Oui, merci. Bijou, c'est très bien. Il ne faut pas éviter cette question. Mais je vais vous donner des pistes. Déjà, quand on dit que c'est un mythique du PCT, c'est de la mauvaise foi, pourquoi ? Je peux te garantir, Bijou, les gens qui ont permis à remplir ce stade viennent du sud de Brazzavie. Et bien, tant qu'on sait qu'au sud de Brazzavie, les gens n'aiment pas le PCT. On peut en parler, c'était les supporters des diables noirs. J'ai vu les gens marcher du pont de Dubé jusqu'au sac parce qu'ils avaient les emboutillages. Allez-y, venons dire que le PCT est mieux implanté dans le sud de Brazzavie qu'au nord. Deuxième chose, le Roga Roga dont on en parle aujourd'hui, parlant de cette politique. Lorsque Roga Roga est son extra-musica et sa pèse champion d'Afrique devant Wengé-Musica, on est sous le régime de Lissouba. Il a été soutenu par qui ? Et pour terminer le final, moi j'ai fait un grand temps. C'est extra-musica, champion d'Afrique, c'est pas Roga Roga. C'est pas Roga Roga, je dis avec Roga Roga, c'est pas Roga. Moi j'ai 54 ans, j'ai fait une petite génération. Nous avons connu des hommes d'affaires comme les Michel Bouka, les Léon de Lembu, les Otombongo, les Otombongo-Sansan. Aujourd'hui ces gens-là ont disparu. Les Tietiers, les Bina. Aujourd'hui malheureusement, nous savons que le pays est mal géré. Les mécènes se confondent avec les politiques. Or, les droits d'auteur au Congo, non seulement ils sont dérisoires, ils sont mal gérés et détournés. Donc les musiciens sont obligés de dédicacer et ils le font au plus offrant. Ça ne change rien. Qu'on ait un homme politique qui soit à la fois messesse, ça ne change quoi ? Arrêtez de raconter des choses trop faciles. Le stade a été rempli beaucoup plus grâce à nos compatriotes du sud de Brazzaville. Ils n'ont rien à voir avec le PCT. C'est une insulte à leur intégrité. Sans les supporters de Jean-Blois, on n'aurait pas rendu ce stade. Ça, ce n'est pas bien. Voilà les éléments objectifs de la PCT. Et pour terminer du coup, restons sur les tâques. Restons sur les tâques, parce que tu as me revient en mémoire. En 1983, Kassav a joué au stade de l'envolution. Il n'a pas fait que Rouga a fait. Deux ans après, Jimmy Cliff, le grandissime, l'a fait au stade de l'envolution. Il n'a pas atteint la performance de Rouga-Rouga. Les derbis les plus houleux du Congo, c'était Étoile Diable Noir à l'époque. Mais il n'y avait que 22 acteurs sur la pelouse. Avec Rouga, il y avait une foule de mélomanes. Il faut être réaliste. Même quand on n'aime pas l'antilo, reconnaissons qu'elle court vite et très vite. Rouga-Rouga, ce qu'il a fait, le baromètre, j'ai suivi Benoît Damtam, lors de votre émission d'avant-concert, il a dit que Fali a été le baromètre. Nous avons, passez-moi l'expression, il n'y a pas de polémique sans musique. Rouga a mangé Fali. Arrêtez d'aller chercher les poux. La plupart des gens avaient souhaité que Rouga salamdiaka. Maintenant, soyons humbles, faisons un monde honorable, ouvrons le chemin pour les autres actes. Très bien, c'est entendu.